Bonjour les amis. Oui, comme vous voyez, REC n'est pas avec moi. Non, vous vous souvenez, la dernière fois, il voulait vraiment aller en camping. Alors, son ami a demandé à ses parents s'il pouvait amener REC avec eux. Et bon, et voilà, je suis seul. REC est parti avec les parents de son petit ami. Alors, bon, ça veut dire que là, maintenant, on va pouvoir peut-être reposer. Alors, on va compter l'histoire de Moïse. Vous vous souvenez de Moïse, le petit bébé qui avait été élevé par la princesse de Pharaon? Oui. Eh bien, Moïse est devenu grand. Il s'est sauvé dans le désert. Mais là, Dieu le rattrape et lui dit, oh, tu as toujours une mission. Il faut toujours que tu m'aides à libérer le peuple d'Israël. Et c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie de l'histoire de Moïse. Alors, à tantôt. Moïse et son frère Aaron allaient retrouver le Pharaon d'Égypte comme Dieu l'avait demandé. « Dieu veut que tu libères son peuple, lui annoncera-t-il. Mais le roi se mit à rire. » « Que tu libères son peuple. » « Allons, ne dites pas de bêtises. Les Israélites font tout ce que je leur demande. Et ils travaillent gratuitement. Jamais je ne les libérerai. Alors, il faut que je t'avertisse, lui dit Moïse. Dieu va faire arriver des choses terribles jusqu'à ce que tu changes d'avis. » Les ennuis commencèrent presque aussitôt. Tout d'abord, l'eau des rivières se transforma en sang. Ensuite, les maisons de l'Égypte furent envahies par des grenouilles. Puis, la poussière de l'Égypte se transforma en moustique. Mais le roi refusait toujours de laisser partir le peuple de Dieu. Alors, les Égyptiens se retrouvèrent couverts de puces. Ensuite, tous les animaux des troupeaux d'Égypte tombèrent malades et moururent. Puis, tous les habitants et tous les animaux d'Égypte eurent des plaies repoussantes sur la peau. Malgré tout, le Pharaon refusait toujours de laisser partir le peuple de Dieu. Alors, la grêle s'abattit sur le pays et détruisit les cultures. Ensuite, des sauterelles dévorèrent le peu qui restait à manger. Puis, une grande noirceur plongea le pays dans la nuit pendant trois jours. Et malgré cela, le roi refusait toujours de laisser partir les Israélites. Pour finir, Dieu envoya un ange pour qu'il tue le fils aîné du roi et aussi les fils aînés de tous les Égyptiens. Alors, enfin, le Pharaon déclara... Allez! Partez! Partez! Et ne revenez jamais! Le peuple de Dieu poussa des cris de joie. Aussitôt, tout le monde fit ses bagages et se mit en route. Adieu l'Égypte! Cependant, au moment où le peuple de Dieu arrivait face à la mer et se demandait comment il allait bien pouvoir la traverser, le Pharaon changea d'idée. Sautant sur son char, il se lança à la poursuite des Israélites avec toute son armée. Les Israélites se trouvèrent bientôt entre la mer qui leur barrait le passage et l'armée égyptienne qui arrivait au galop derrière eux. « Que pouvait-il faire? » « C'est le moment de te servir de ton bâton, » chuchota Dieu à Moïse. « Lève-le au-dessus de la mer. » Alors, Moïse leva le bâton. La mer se fendit en deux devant eux, leur laissant un passage entre deux murs d'eau. Le peuple de Dieu se dépêcha d'emprunter ce chemin pour atteindre l'autre rive, suivi de près par l'armée égyptienne. Dès que les derniers Israélites se trouvèrent en lieu sûr, de l'autre côté de la mer, Moïse baissa sa canne. Aussitôt, les eaux revinrent à leur place et l'armée fut emportée par les eaux. Le peuple était enfin libre. Depuis ce temps, chaque printemps, les Juifs célèbrent la Pâque en souvenir de ce que Dieu a fait pour libérer son peuple de l'Égypte. Mille ans plus tard, Jésus, le soir où il a été arrêté, faisait également un souper avec ses amis pour se souvenir de la Pâque et du chemin que Dieu avait créé dans la mer pour libérer son peuple. C'est pendant ce repas que Jésus a annoncé aux disciples qu'il allait souffrir sur la croix et qu'à cause de sa mort et de sa résurrection, il y aurait un nouveau chemin entre Dieu et les humains. En effet, tous ceux qui croient en Jésus peuvent utiliser ce chemin pour parler à Dieu et entendre son Esprit Saint. C'est aussi par ce chemin que les chrétiens se rendront un jour au ciel où Jésus leur prépare une place pour toujours. C'était l'histoire de Moïse. Mais vu que REC n'est pas là pour nous poser ces questions mirabolantes, Eh bien, je dirais que c'est simplement à moi maintenant de vous dire au revoir et à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Histoire et moi. Salut, bye-bye! Sous-titrage ST' 501